Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobiles. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne-Saint-Amant à Saint-Dizier. Générique Mardi 14 février, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de cette édition. De nouvelles mobilisations sont attendues dans les prochains jours contre la réforme des retraites. Générique Qui dit 14 février dit Saint-Valentin. Nous nous intéresserons aux fleuristes pour qui la Saint-Valentin est très importante. Générique Et puis jusqu'au 28 février, une nouvelle exposition signée Laurent-Nambrini est visible au sein de la préfecture de la Meuse à Bar-le-Duc. Générique Et voici pour les titres. L'intersyndical appelle de nouveau à une mobilisation après avoir réuni contre la réforme des retraites près de 2,5 millions de personnes partout en France le 11 février dernier. La lutte continue avec deux journées d'actions interprofessionnelles le 16 février et le 7 mars prochain. Des actions sont prévues sur notre territoire, notamment à Saint-Dizier. Écoutez. On pensait de nous qu'on allait se fatiguer très vite, que l'intersyndical allait éclater au bout d'une semaine. L'intersyndical est toujours là, plus forte que jamais. Les gens sont dans la rue et les gens le seront encore jeudi qui vient à 17h, place de la mairie. Le but c'est vraiment projet 64 ans à la poubelle, 42, 43, 44, 45, 46 annuités tant qu'on y est. Tout ça c'est poubelle. On va revenir à des choses un petit peu plus morales, un petit peu plus justes. Nous on comprend quelque chose, c'est que c'est une attaque sur un des principes et un des piliers fondamentaux de notre République, c'est l'égalité. C'est-à-dire que là, qui va payer la réforme ? Les travailleurs qui ont travaillé le plus tôt et les femmes qui ont un temps partiel subi dans notre société. Donc ça c'est hors de question. Impossible qu'on puisse laisser passer ça et on ne le laisse pas passer. Personne ne le laisse passer. Nous sommes des millions dans les rues et le 7, non seulement nous serons des millions dans les rues, mais les entreprises de ce pays seront à l'arrêt. Ici comme ailleurs. Le 14 février, vous le savez, c'est la Saint-Valentin, l'occasion de chérir l'être aimé encore plus que d'habitude. Mais cette fête est aussi l'occasion pour les fleuristes d'être mis en avant. En France, près d'un million de bouquets devraient être offerts durant cette journée à Saint-Dizier, un reportage de Thiago Kergovic. Des roses, des fleurs, des cœurs, il flotte un air de Saint-Valentin. Le 14 février, c'est aujourd'hui et c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux, qui plus est de longue date. J'ai acheté des fleurs pour la femme de ma vie. C'est important pour moi, ça fait 45 ans que je suis avec, c'est pas d'aujourd'hui. Pour certains, c'est une manière d'entretenir la flamme. Nous on est des vieux amoureux maintenant, mais c'est pas grave, il faut continuer à entretenir la flamme. Pour d'autres, l'occasion de célébrer une amitié de longue date. Pour ma meilleure amie, qui l'année dernière m'a offert pareil un bouquet de fleurs, et du coup je me suis dit cette année c'est mon tour. Qui plus est quand l'amour se fait plus discret. Pour une amie, parce que le petit copain n'en fait pas du coup, ça va pour la copine. En fait, ceux qui l'attendent, la préparent, vous l'aurez compris, ce sont les fleuristes. Une journée importante où tout doit être pensé. Nous avons fait des kits de l'amoureux, moi j'appelle ça le kit de survie, parce que du coup nous avons fait combo, champagne, chocolat et fleurs. Donc voilà, ça c'est notre petit kit qu'on fait tous les ans pour nos amoureux. Si l'amour se célèbre généralement avec des fleurs, il peut prendre vie sous d'autres formes comme dans cette librairie. On parlait d'un coup de cœur, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, d'un ouvrage qui s'appelle Griffe. Donc c'est une histoire d'amour naissante entre une toute jeune femme qui est la fille de l'auberge du village et qui va se révéler une super manquettrice et qui va donner un grand coup de main aux deux inspecteurs envoyés par Scotland Yard, notamment un jeune inspecteur tout à fait charmant. Les idées de cadeaux ne manquent pas en cette journée de Saint-Valentin. L'occasion pour les amoureux de faire plaisir à leur partenaire à condition de vouloir la fêter. Passionné de spectacle vivant, Laurent Nambrini accompagne depuis maintenant plusieurs années des artistes meusiens lors de leur représentation et en profite pour réaliser quelques clichés. Depuis lundi, une exposition de ces portraits de scènes sont visibles au sein de la préfecture de la Meuse, ouverte au public. Tiago Kirchovic. La préfecture de la Meuse a inauguré lundi 13 février l'exposition du photographe Laurent Nambrini. Passionné par les arts du spectacle, cet ancien directeur d'école a souhaité par ses photos rendre hommage aux artistes. À chaque fois que je vais voir un spectacle, vraiment, ça m'apporte énormément de choses. Même si la journée n'a pas bien commencé, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur de voir ces gens-là qui donnent tout ce qu'ils ont pour nous faire plaisir. La reconnaissance du photographe pour leur travail est significative, à l'image du lien puissant qu'il noue avec les artistes qui l'accompagnent depuis des années, lors de leur représentation. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des amis au fil des années, donc il y a déjà quelque chose qui passe au-delà de la photo. Et j'essaye de retranscrire dans les photos ce lien que j'ai avec les acteurs du théâtre vivant. En proposant des portraits de scènes photographiées, c'est ainsi que Laurent fait parler son amour pour les artistes et le spectacle en général. Un travail rendu possible grâce à son talent pour la prise de vue, salué par le public. Et je trouve que Laurent, il a le coup d'œil, il a quelque chose du reporter où il sait trouver l'instant, le bon instant. C'est assez magique quand même, au niveau du portrait, c'est un bon, voilà. Un coup d'œil unique donc, et qui permet de rappeler pour certains des spectacles désormais passés, mais pas pour autant oubliés. C'est agréable parce que les spectacles, pour certains, je les ai vus. En fait, Laurent a réussi à capter des moments qu'on perd simplement parce que lui, il les a simplement mis sur papier. C'est agréable. Moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est d'avoir figé, entre guillemets, des spectacles, je dirais, de rue, partout dans la Meuse. Les avis sont clairs. L'exposition rencontre d'ores et déjà un franc succès. Présentée dans les murs de l'hôtel préfectoral de la Meuse, elle est désormais ouverte au public du 13 au 28 février, sous condition de réservation. Et cette bonne nouvelle pour terminer cette édition, notre chiffre du jour, 100 euros, vous le voyez, c'est le montant de l'indemnité carburant, vous le savez, mis en place par le gouvernement en début d'année. Eh bien, ces derniers qui devaient se terminer fin février et décalés à la fin mars. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi dans un instant les prévisions météo de demain. Pour l'information, je vous retrouve demain à partir de 19h pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada